Bonjour, je suis très heureux de vous dire que je m'entraîne tous les jours avec mon club et tout. Je suis prêt physiquement et mentalement. Et prêt mentalement parce que ça fait longtemps que je rêve d'avoir le passeport et de pouvoir représenter le pays. Donc voilà, je suis très, très excité et impatient de jouer, de découvrir tout le monde, les coéquipiers, le staff technique ainsi que tout le peuple large. Moi, je suis né à Paris, dans la région parisienne. J'ai commencé le football là-bas. Ensuite, je suis rentré à Clarecontain, qui est la meilleure école en France pour les jeunes footballeurs. Et ensuite, j'ai fait la formation, je suis passé par Strasbourg, Tours, Angers et tout. Et en fait, ça fait plusieurs années que j'aimerais représenter de la hausse. Depuis que je suis jeune, mes cousins, ma famille voulaient que j'aille jouer pour le pays. Et puis voilà, pour moi, c'est un rêve. Et ils se réalisent que maintenant, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu le faire avant. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir jouer au moins 4-5 ans en arrière. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, tu peux leur dire que je suis très content de faire partie de l'équipe nationale. Avant, c'était plus les connaissances que j'avais par rapport à ma famille, mes oncles, qui connaissaient un peu des personnes qui travaillaient à la fédération, à l'ambassade et tout. Mais au début, ils étaient vachement fermés. Ils disaient que non, il n'y avait pas de possibilité. Du coup, j'étais extrêmement déçu parce que je pensais qu'ils pouvaient faire des exceptions par rapport à ça, par rapport au football et tout, tu vois. Et voilà, malheureusement, j'étais déçu. Et puis, j'étais passé à autre chose pendant quelques temps parce que pour moi, c'était définitivement non. Et récemment, c'est toi, Marie, tu dis que c'est un peu grâce à toi parce que tu es venu à moi en disant que c'était possible. En disant que c'était possible. Donc voilà, après, là, dernièrement, on avait commencé en août, je crois. Ça a pris 4-5 mois. Donc, ouais, 3-4-5 mois. Et ma réaction a été très positive. Je suis très content. Et voilà, j'ai hâte de venir pour jouer pour la sélection. Et voilà, c'est... Ça va pouvoir représenter aussi les Laotciens de France. Parce qu'aussi... Et aussi, depuis longtemps, ils aiment ça, en fait. Et depuis qu'ils ont vu que j'ai la possibilité de faire partie de l'équipe, ils m'envoient des messages tout le temps. Putain, c'est cool. Tu vas pouvoir bien nous représenter. On est super contents et tout, tu vois. Donc... Écoute, on a eu un appel téléphonique, là. Comme vous, avec le sélectionneur et les adjoints et 2-3 joueurs aussi qui rejoignent l'équipe nationale. Et voilà, ils m'ont dit un peu comment ils comptaient jouer tactiquement et tout. Et voilà, après, par rapport au fait que je ne me suis pas encore entraîné et tout, ça va être un peu compliqué au début peut-être parce que je ne connais pas vraiment le football là-bas. Mais je pense que je vais m'adapter vite parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite à toute situation. Donc, je n'ai pas peur. Je suis très confiant, tu dis. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir aussi les coéquipiers et là aussi. Non, malheureusement, je n'ai pas pu regarder des images. Je ne sais pas comment en trouver. Mais je ne sais pas, les objectifs vont être d'aller le plus loin possible, de gagner des matchs. Et moi, j'ai vraiment l'ambition d'aider l'équipe et d'aller le plus loin possible et de gagner au moins 2-3 matchs de pool pour pouvoir passer. Moi, je pense que c'est possible. On m'a dit que du bien de cette équipe qui avait des jeunes joueurs très intéressants, 2-3 joueurs qui jouent en Thaïlande. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, qui joue en Europe, qui a une bonne expérience dans le football de pro en Europe et en France, je pense qu'on peut faire une bonne compétition sur le kick-up. Donc voilà, je suis confiant, franchement, même s'il y a le Vietnam et tout dans le groupe, je pense qu'on peut être une bonne équipe dure à jouer. Non, moi, je n'ai pas eu vraiment des images et tout, mais j'ai eu des échos. Plein de gens m'ont parlé un peu des équipes qu'on va affronter et m'ont parlé du Vietnam, qui était une grosse équipe là-bas du tournoi. Et je connais aussi un joueur qui joue en équipe de Thaïlande et qui ont aussi une bonne équipe. Les Philippines aussi, on m'a dit que c'était une équipe assez physique. Donc voilà, après, je n'aime pas trop me concentrer sur les autres équipes. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes, sur le Laos. Donc voilà, après, on verra bien, on verra bien. Et j'espère qu'on va aller plus loin que possible. Et voilà, je pense qu'on a vraiment une grosse carte à jouer cette année-là pour la Suzuki Cup. Il ne faut pas trop regarder sur les autres, même si j'ai entendu qu'on était les outsiders. Mais même un outsider peut faire une grande compétition. Je n'ai jamais allé au Laos, malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que j'ai toujours voulu venir avec mes parents et mes frères et mes sœurs. Et comme on est cinq, c'était difficile de s'accorder. Tu vois, moi, avec le foot, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mes frères et sœurs qui travaillent tout et donc ça n'a pas été possible. Et j'espère revenir bientôt, peut-être pour la prochaine sélection d'après ou même peut-être avant si j'ai l'occasion de venir. Donc moi, c'est avec plaisir que je viendrai la première fois. Mais voilà, on va essayer de prévoir ça avec ma famille, de venir avec mes parents, mes frères et sœurs. Et j'aimerais jouer jusqu'à l'âge de 31 ans. Je me sens bien physiquement. Je suis bien dans mes jambes. Donc pourquoi pas 36, 37 ans, on verra, voire plus. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Je ne connais pas d'autres là-hocéens malheureusement, mais j'aimerais bien. Et si vraiment j'ai la connaissance de joueurs là-hocéens français, bien sûr que j'aiderais à ce qu'ils viennent dans l'équipe nationale. Mais pour le moment, non, je ne connais personne. Je ne sais pas, j'aimerais aller visiter les villes d'où viennent mes parents, Savanaket et Vianchan. Et voir la famille, voir tout le monde. Et voilà, profiter, voir comment c'est là-bas. Mais voilà, voir l'environnement, voir les légendes. Un peu tout en fait. C'est découvrir vraiment le Laos, j'y suis jamais allé. Mais déjà, aller voir les terres de mes parents. Je ne pensais, mais je n'ai jamais eu l'opportunité encore. Mais si on me propose quelque chose d'intéressant, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je n'ai pas eu de discussion avec aucune personne. Donc si on me le propose, oui, j'aimerais bien. Pourquoi pas. Pour agrandir, pour faire agrandir le football ancien. Oui, pourquoi pas. Carrément, si ça me permet d'avoir des ouvertures, oui, pourquoi pas. Et voilà, bien sûr que depuis petit, en fait, j'ai toujours voulu venir jouer en Asie. Et je pense que là, c'est vraiment l'opportunité pour moi de venir découvrir les championnats asiatiques, comme peut-être la Thaïlande ou je ne sais pas, le Japon, quelque chose comme ça. Mais oui, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup venir jouer dans les championnats asiatiques. Et c'est l'un de mes objectifs dans ma carrière. C'est gentil déjà. Mais non, le 21, parce que c'est le jour de naissance de mon fils, de mon grand garçon. Et voilà, c'est un numéro qui me tient à cœur. Au début, je voulais en fait le numéro 17, parce que c'est le jour de naissance de ma femme. Mais malheureusement, il était pris. Et du coup, j'ai demandé le 21 et il était dispo. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai plus ce numéro. Et j'espère qu'il me tiendra chance. Et puis j'espère que le numéro 21 va être associé à moi et que dans le côté positif, du fait que j'ai amené le Laos en haut et le plus haut possible. Parce qu'il joue, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Ça joue au football, une touche de balle et tout. Et Barcelone, c'est vraiment un club que j'adore depuis tout petit. Beaucoup, beaucoup, je m'inspire de pas mal de joueurs. Mais un ou deux, je vais dire Iniesta, qui était à Barcelone. Et Kaka aussi, j'aime bien le Brésilien. Évidemment, ça va être l'équipe du PSG. Parce que c'était vraiment une grande équipe. J'ai joué quand il y avait encore Ibrahimovic, Thiago Silva et tout. Donc après, ce qui m'a le plus impressionné, c'est... Je vais parler d'un défenseur. Parce que le joueur contre qui j'ai joué, c'est Thiago Silva. Parce qu'il était serein, il était propre, il n'avait peur de rien. Donc je pense Thiago Silva. Après, il y avait plein d'autres joueurs comme Ibrahimovic, Mbappé. J'ai joué contre lui quand il commençait aussi en Ligue 1. À Monaco ? À Monaco aussi, après la première année au PSG. J'ai joué contre lui, Neymar aussi un peu. Et après, c'est toute l'équipe du PSG. Il y avait aussi Pastore qui était très fort, Verratti. Après, à Marseille aussi, il y avait Lassana Diara qui était très très fort. Très très fort. Mais c'est plutôt à l'équipe du PSG qui était vraiment à un niveau vraiment au-dessus de toutes les équipes de Ligue 1. Déjà que je suis très très fier et très content de faire partie de l'équipe nationale. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de supporters là qui vont nous encourager pendant ce tournoi et pour les autres compétitions qui vont venir. Mais voilà, je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe. Et j'espère que tout le monde aussi est content pour ça et qu'il n'y aura que des choses positives qui vont arriver. Et voilà, en tout cas, moi, je donnerai le maximum pour aider le Laos à aller le plus haut possible, le plus loin possible, déjà à la Suzuki Cup, mais même pour le futur. Donc, moi, je donnerai toujours le maximum et comme j'ai toujours fait d'ailleurs dans tous les clubs. Donc, en tout cas, très content et très honoré aussi d'avoir déjà eu le passeport là-haut déjà et je ferai le maximum. Merci. 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 Merci.